Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième séance Ehrenfried, dans laquelle nous intégrerons un petit peu de relaxation et de gymnastique mézière. Cette séance sera essentiellement tournée sur le placement du bassin. Nous allons découvrir un mouvement que d'habitude les biomécaniciens et les anatomistes considèrent comme peu probable, qui est le mouvement de nutation et de contrenutation, en intégrant l'allongement des épaules et en intégrant l'assouplissement, l'allongement des chaînes croisées antérieures de fermeture et des chaînes croisées postérieures d'ouverture. Donc vous prévoyez deux heures de séance, comme d'habitude, d'abord à la voie, avec quelques petites séances filmées que vous pourrez aller vérifier quand vous serez un petit peu perdu. À ce moment-là, vous arrêtez, vous retournez voir la séquence et vous redémarrez au son de la voie pour bien rester concentré sur les exercices demandés. Démarrage Le début de séance est une séance classique, debout, bien placée par rapport au du pied, bien l'allongement, la petite ficelle qui tire le haut du crâne, la nuque qui se dégage, les épaules qui se relâchent, un petit coup vers le haut, un petit coup vers le bas, perception des appuis, vers l'avant, vers latéral, vers l'arrière, vers la gauche, perception des appuis. Et on a préparé une petite balle pour le massage. Donc on décale le poids sur le pied gauche et on va tout simplement faire tourner la balle sur le côté interne, vers les orteils, sur le côté externe, sur le talon, puis revenir. Vous commencez à connaître le milieu, l'arrière, le devant. On repose, on repose, on prend le temps de bien s'ancrer dans le sol à droite et on fait la jambe gauche. La petite balle qui fait le tour, intérieur, extérieur, avant du pied, les orteils, le coussinet du gros orteil, intérieur, voûte plantaire, talon, extérieur, les petits coussinets derrière les petits orteils, et les orteils, la voûte plantaire, intérieur, avant, arrière. C'est juste pour réhabituer notre plante de pied à ses sensations. On repose le pied, perception, on prend une balle un peu plus grosse, ou bien la balle de ping-pong, comme on le sent, et on va faire un petit travail, une balle un peu plus souple, une balle un peu plus grosse, de préhension de la balle, c'est-à-dire que cette balle, on la fait rouler de l'arrière vers l'avant, voûte plantaire, jusqu'aux orteils, les orteils sont en extension, flexion des orteils, on prend la balle, et on lève la jambe le plus haut possible, si possible, jusqu'à la cuisse à l'horizontale, sans avoir lâché la balle, et on repose. Bien évidemment, on le fait sur les deux pieds, le pied gauche, on fait rouler, talon, voûte plantaire, on pose le talon, on a les orteils qui sont en extension, flexion des orteils, préhension de la balle, et on monte jusqu'à, parce qu'on ne puisse plus tenir la balle, normalement on peut la tenir jusqu'à la jambe, la cuisse à l'horizontale, et on repose, en reposant on écarte bien les orteils, on les ouvre, et on encre dans le sol. Et nous allons terminer ce travail sur les pieds, en utilisant la balle de ping-pong. Donc nous allons poser le talon, développer la plante des pieds, jusqu'à ce que la balle de ping-pong arrive au niveau des orteils, à la jonction du coussinet et des orteils. Et nous allons, par extension de la voûte plantaire, et flexion en douceur, sur la balle de ping-pong, avec le deuxième orteil, faire rouler cette balle de ping-pong, qui du coup, comme nous l'avons déjà fait, a une rotation inverse, à celui des aiguilles d'une montre. On retourne la chercher, on se réinstalle, on replace cette balle de ping-pong, pour venir poser le pied sur la balle de ping-pong, juste à l'articulation des orteils, extension, flexion en douceur des orteils, il ne faut pas écraser la balle de ping-pong, qui part en roulant. Et nous allons donc pouvoir passer, à la suite de cette séance, qui va se dérouler au sol, où nous allons nous allonger, sur le dos, les bras ouverts. Nous reprenons le petit travail d'analyse de la position et des points de contact avec le sol. Un peu rapidement, on commence à connaître la nuque, l'occipute, la nuque, les épaules, les omoplates, le bas des côtes, le creux du dos, le coccyx, les fesses, l'arrière des cuisses, le creux poplité, les chevilles. On prend un petit temps pour souffler, les mains sur le ventre, inspiration, les mains montent, expiration, les mains descendent. On va faire un petit temps de relaxation pour comparaison entre la droite et la gauche et déjà s'habituer à dissocier les deux côtés. allongé sur le dos, les yeux fermés, la main droite, le long du corps, je contracte fortement le poing, je contracte fortement l'avant-bras, les bras, les épaules, je contracte tout le côté droit, la cuisse, la fesse droite, le mollet droit, je relâche. Je recommence. Je crois que c'est Jacobson qui propose ça. Contraction de tout le côté droit, le côté gauche reste relâché. Je relâche. Une troisième fois. Contraction, contraction à droite, relâchement à gauche. Et je relâche. Je constate la différence entre la droite et la gauche parce qu'un côté est plus lourd, plus à plat que l'autre, plus étendu. Et je vais rééquilibrer l'autre côté. Vous allez rééquilibrer l'autre côté. On contracte le bras gauche en entier, y compris entre les homoplates, la fesse gauche, la jambe gauche. les cuisses, les mollets, je relâche et je m'étale. Et on recommence côté gauche. Contraction, contraction. Attention, le droit est relâché. Ce n'est pas facile. Je relâche. On s'allonge bien. On constate les différences entre la droite et la gauche. On regarde si les points de contact se sont élargis. Et on va passer à l'allongement du dos que nous commençons à bien connaître. Cette fois-ci, pas les pieds contre le mur. On va faire directement la table à deux pieds. Donc, on fléchit les deux jambes. À l'inspire, le bassin bascule en téversion, contraction du dos, contraction entre les homoplates, contraction, hop, la tête en extension. Et à l'expire, on revient par le haut du crâne qui allonge, l'ocypute, le cou, le haut des homoplates, les côtes, le bas du dos et le bassin. On le refait une fois, bascule, 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 on inspire, on inspire, contraction, on est sur le coccyx, sur le point de crâne en extension. Et on revient vertèbre par vertèbre pour, en appuyant sur les deux pieds à la fin, monter le bassin. Et donc, nous retrouver en appuyant sur les deux pieds et sur le haut des épaules. Et on va tout simplement redescendre, comme on connaît bien, vertèbre par vertèbre, pour venir plaquer et allonger son dos au sol. Nous nous installons donc sur le dos, avec deux balles placées juste en haut des fesses. Donc on fléchit les jambes, on prend les jambes avec les mains, on les plaque sur la poitrine. Et on va donc faire un exercice qu'on a déjà fait, c'est-à-dire, avec la main gauche qui tient le genou gauche, la jambe droite va s'allonger par le talon pour venir en flexion, cheville en flexion, jambe tendue. Et on redescendre, en fléchissant le genou, pour le plaquer contre la poitrine. Et ensuite, faire l'autre jambe qui s'étend par le talon. Cheville en flexion, orteil qui regarde le visage et redescend. Je donne la suite des enchaînements dans cette position-là, et vous allez pouvoir la répéter plusieurs fois. Donc la fois suivante, flexion du genou. On va cette fois-ci prendre la plante des pieds avec la main droite, et on va tendre le genou, la jambe, par le talon, cheville en flexion, en essayant de garder l'épaule plaquée au sol et le bas du dos plaqué au sol. On est donc sur le dos, la jambe gauche fléchie, la jambe droite qui essaye de se tendre, et on va souffler par l'arrière de la cuisse pour réussir à se détendre. Et on redescend, genou, poitrine, et les fesses qui redescendent. Et on va faire l'autre jambe, même chose, j'étends ma jambe par le talon, flexion, les orteils qui viennent en direction du visage, redescendent, revenir à la position initiale. Et nous allons, comme avec la jambe droite, prendre cette fois-ci la voûte plantaire externe avec la main gauche, et nous allons tendre la jambe par le talon sans lâcher cette main en soufflant jusqu'à aller au plus loin possible pour pouvoir tendre cette cuisse. Et nous allons compléter en le faisant croiser. C'est-à-dire que nous sommes toujours sur le dos, les deux jambes fléchies, cette fois-ci la main gauche va venir prendre la voûte intérieure du pied droit et l'on va tendre la jambe par le talon tout en gardant la main gauche sur la plante des pieds qui tient la plante des pieds et on tend jusqu'où on peut sans cambrer le cou, sans décoller l'épaule gauche, peu importe si on ne va pas jusqu'au bout. Et maintenant nous allons faire l'autre côté, à savoir c'est la main droite qui vient prendre la voûte plantaire gauche et extension par le talon. La main ne lâche pas la voûte plantaire. Extension en soufflant, on souffle comme si on voulait souffler par l'arrière de la cuisse. Et on va pouvoir répéter les trois mouvements les uns après les autres, à savoir flexion, extension par le talon, retour à la position initiale, la main du même côté qui prend la voûte plantaire, extension par le talon, flexion les orteils vers le visage, redescente et la fois suivante, c'est l'autre main qui croise pour venir prendre la voûte interne. Je vous laisse répéter cela deux ou trois fois complètement en entier avec des petits accompagnements réguliers de ma part. La jambe qui tire par le talon, l'orteil vers le genou, vers l'œil, on redescend, la main droite qui va prendre la voûte plantaire du pied droit, on va jusqu'où on peut en soufflant, on souffle là où ça fait mal et on redescend, toujours en plaquant le dos et en maintenant l'épaule, l'autre jambe, très bien, on souffle, on essaie de poser l'épaule en même temps au sol et de poser la fesse si on peut, ce n'est pas grave si on ne tend pas. Et on redescend et donc pour la suivante, c'est le croisé, main droite, pied gauche, donc voûte interne, on souffle, on souffle, on souffle, on plaque bien la fesse gauche, on plaque bien l'épaule, ce n'est pas grave si on ne tend pas, on respire par l'arrière de la cuisse pour la relâcher comme si on avait l'impression de souffler par la cuisse et on redescend et on va faire l'autre jambe en croisant très bien oui, ça tend plus loin, on souffle par l'arrière de la cuisse comme si on avait l'impression que c'était la fesse et la cuisse à l'arrière qui respirent, on pose l'épaule si on peut et on redescend en posant l'épaule en posant la fesse très bien sur le dos les deux jambes fléchies en appui dans les pieds pour plaquer le bassin on amène la jambe droite en flexion sur la poitrine sur la poitrine sur la poitrine avec la main droite on prend le genou pour le plaquer voilà il soit bien ici flexion de la cheville extension des orteils on garde la main ici on tend la jambe vers le plafond voilà on tire par le talon flexion des orteils et extension de la cheville on redescend en fléchissant le genou là on fléchit on fléchit on va le poser au sol tout doucement par le pied très bien on reprend le contact on prend le temps de l'appui pour replacer le bassin et on va refaire cette jambe droite de la même façon c'est à dire qu'on amène le genou droit à la poitrine en appuyant sur la jambe gauche oui à la poitrine d'abord la main sur le genou je fléchis flexion ici je vais prendre mon pied avec ma main droite à l'extérieur et je tends et je tends ma jambe jusqu'où je peux en soufflant et en pensant qu'on souffle par l'arrière de la cuisse extension de la cheville et flexion des orteils le genou qui descend qui fléchit sur la poitrine la main qui se repose oui très bien la main ici c'est sérieux et on va aller reposer on va poser tranquillement l'appui pied droit la main droite qui se remet en croix à l'extérieur la jambe droite qui revient par le genou et cette fois-ci on va faire le croisé avec la main gauche non l'autre voilà là flexion on tend la jambe comme on peut comme on peut extension ça peut être plus difficile ici c'est croisé pour la redescente extension de la cheville flexion des orteils on fléchit le genou sur la poitrine on redescend la main revient latérale on va poser le pied tranquille l'appui des deux pieds pour plaquer le bassin et on va faire le côté gauche donc le côté gauche oui flexion on est bien à l'appui sur la jambe droite pour plaquer le bassin flexion de la cheville extension des orteils on tire par l'arrière du talon en soufflant très bien l'extension du pied l'extension des orteils genou poitrine on va aller reposer en appuyant dans le pied droit pour continuer de plaquer le bassin bien sûr la main est obligée de le lâcher et on va aller le faire la même chose mais cette fois-ci avec la main gauche qui va aller prendre la voûte en terre à l'externe la flexion de la cheville l'extension jusqu'où on peut la main peut rester sur si ça ne peut pas ce n'est pas grave on souffle par l'arrière et l'extension du pied l'extension des orteils flexion des genoux sur la poitrine on repose et on va faire le dernier à savoir croiser flexion on pense bien à l'appui pied droit à droite pour plaquer le bassin la main qui prend la voûte plan de terre on tire par l'arrière du talon les orteils ils regardent bien le visage voilà pour bien tendre l'extension de la cheville la flexion des orteils on redescend voilà impeccable et vous allez refaire deux fois l'enchaînement complet à droite et à gauche en pensant bien qu'il faut souffler à l'endroit où ça fait mal comme si on avait l'intention de respirer par cet endroit c'est à vous donc une petite dernière fois le mouvement complet avec les trois mouvements flexion pied ensuite externe pied main croisée sur le pied on le termine tranquillement avant de passer à la suite qui va toujours dans la même position faire travailler cette fois les pieds en inversion et en éversion ce qui conduira avec les mouvements de genoux qui vont être vers l'intérieur alors que les pieds seront vers l'extérieur puis l'inverse vers l'extérieur avec les pieds à l'intérieur vont conduire à mobiliser la sacroiliac derrière et la symphyse pubienne en ouverture nous enchaînons donc avec la description guidée et la vidéo qui le permet nous allons travailler le mouvement du bassin et l'inversion et l'inversion du pied donc on amène les deux genoux à la poitrine comme on a déjà fait voilà on tire on met les deux mains sur les genoux on les tire vers la poitrine on va serrer les genoux et ouvrir les pieds en éversion vers l'extérieur comme si on voulait que la voûte plantaire regarde vers l'extérieur la main droite on va venir prendre la voûte externe droite et on va tendre la jambe droite en soufflant toujours le même mouvement du pied jusqu'où on peut on ne peut pas aller loin et on va revenir toujours les pieds pareils on fait la jambe gauche la main droite tient bien la voûte externe elle la tire pour placer le pied comme si vous les regardez le plus vers le haut possible et on revient et on va faire le mouvement inverse c'est à dire qu'on va ouvrir les genoux les deux pieds vont venir se regarder voûte plantaire contre voûte plantaire voilà nous l'avons déjà fait celui-ci la main droite va venir prendre le pied gauche à l'intérieur où on peut et on va essayer de grandir cette jambe jusqu'où on peut voilà jusqu'où on peut attention il faut bien que la voûte plantaire continue de regarder vers l'intérieur voilà impeccable et on revient poser pied contre pied toujours en ouvrant bien les genoux on essaie de les ouvrir ces genoux voilà et on fait le pied gauche qui prend bien la main gauche prend bien la voûte plantaire pour essayer de lui faire bien faire le mouvement jusqu'où on peut en soufflant ça tire fort derrière ça et on revient tranquillement on repose les voûtes plantaires les unes contre les autres on resserre les deux genoux on tourne les pieds de l'autre côté c'est-à-dire en éversion on les ouvre on ouvre les pieds on s'écarte l'un de l'autre cette fois-ci jusqu'où on peut voilà voilà très bien ça c'est impeccable la main droite qui va les prendre au niveau de la voûte plantaire on va tendre jusqu'où on peut on relâche les épaules on peut pas aller très loin dans celui-ci voilà impeccable et on revient la jambe gauche jusqu'où on peut en soufflant 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 on revient les voûtes plantaires se regardent et on ouvre les genoux et on revient voûte plantaire contre voûte plantaire voilà elle s'en appuie l'une sur l'autre et on va en croisant cette fois-ci tendre cette jambe gauche jusqu'où on peut impeccable pour revenir pour revenir l'une contre l'autre pour changer de jambe on souffle on souffle on souffle on souffle on souffle par la fesse on souffle par l'épaule jusqu'où on peut et on revient et on revient on resserre on ouvre on ferme les genoux juste pour vérifier qu'on a bien le dos plaqué on reprend voilà pour allonger l'arrière du dos et la tête impeccable ça et on va le refaire juste une fois c'est à dire les pieds les genoux qui serrent les pieds qui s'écartent en regardant vers l'extérieur ouverture des pieds en éversion voilà on essaie de les ouvrir le plus possible qu'on peut en gardant les genoux serrés oui impeccable ça et la main droite qui va aller prendre le pied droit et on va tendre jusqu'où on peut sans forcer pour ne pas avoir mal au genou on essaie de souffler si c'est douloureux on ne va pas plus loin qu'est-ce qu'on peut et on gagne un petit peu à chaque fois on pense à souffler et à maintenir l'autre genou voilà on peut s'aider par l'autre main pour que le genou qui ne travaille pas reste bien collé contre la poitrine voilà on reste bien ouvert pour le moment la main droite revient sur le genou droit elle le plaque sur la poitrine et on fait la jambe gauche qui est hop en aversion les pieds voilà et on va tendre tout doucement tout doucement tout doucement en soufflant on relâche la joue et on revient et une dernière fois les pieds qui se regardent et vous de planter à l'une contre l'autre les genoux qui s'ouvrent on va rajouter une petite chose tout à l'heure et là c'est en croisé c'est à dire la main droite qui va prendre la voûte plantaire interne oui externe c'est bien comme ça et on tend jusqu'où on peut en soufflant voilà c'est impeccable ça très très bien on gagne on gagne on gagne et tout doucement on va redescendre retoucher les deux orteils et les deux brutes plantées à l'une contre l'autre ouvrir les genoux voilà pour la fin on va garder les pieds d'un contre l'autre les genoux ouverts on va aller mettre ces deux mains en corbeille derrière la tête on croise les doigts on les met sous la tête voilà et là en restant les jambes ouvertes on va penser on l'a déjà fait au mur à rapprocher les genoux sans lâcher les orteils et on va serrer les coudes de chaque côté des oreilles on serre les coudes de chaque côté des oreilles on imagine la petite ficelle qui tire en haut des coudes et qui va nous allonger le dos voilà on ré-ouvre les coudes on ré-ouvre on garde toujours les voûts de plantes terre et on va le refaire une fois les coudes qui serrent qui viennent de chaque côté des oreilles les petites ficelles qui tirent et qui lèvent la tête on allonge le dos les petites ficelles qui tirent la tête vers le plafond ça tire le dos ça lève la tête et on relâche voilà on va pour terminer cet exercice ramener les mains sur les genoux serrer les genoux tirer sur la poitrine tirer sur les genoux voilà en allongeant derrière reposer un pied reposer l'autre pied prendre appui sur les pieds pour défaire les vals allonger les jambes et faire un petit tour de la qualité des appuis au sol repartir de la tête l'appui de la tête au sol est-ce qu'il est large est-ce qu'il est étroit est-ce qu'il est dur est-ce qu'il est mou la nuque les épaules les omoplates le bas des côtes le creux des reins on en profite on en profite pour respirer par le ventre une ou deux fois en relâchant bien l'expiration expansion à l'inspiration construction à l'expiration on va descendre au niveau des fesses relâcher vérifier que le pubis est relâché passer à l'arrière les cuisses le creux poplité les mollets l'arrière les chevilles est-ce que mes chevilles sont bien relâchées et on va penser à se relever d'une manière un petit peu particulière c'est-à-dire qu'on va réfléchir les jambes laisser basculer les genoux sur le côté le côté n'importe le côté gauche la main gauche qui va venir sur la poitrine pardon, excusez-moi c'est la main droite qui va venir sur la poitrine qui va venir vers la main gauche pour nous faire passer sur le côté on fléchit les jambes on va le talon droit la jambe droite et le genou droit va venir vers les mains voilà et on va ici en s'aidant et en tournant venir le genou gauche en terre et le genou droit fléchis on se relève voilà en tournant en tournant en tournant voilà on termine la rotation très bien on ramène l'autre jambe attention pour se relever et on va enchaîner la suite de l'histoire c'est à dire c'est à dire la tête en dernier qui se replace dans l'axe et nous allons pouvoir relâcher les épaules et placer à la suite de la séance bien nous reprenons nous avons besoin d'un matériel d'un gros livre ou d'une brique cette fois-ci donc on va descendre en enroulant par la tête en relâchant bien les bras les jambes restent tendues on relâche la tête on relâche les bras et on va remonter par bascule du bassin c'est à dire contraction du pubis le dos remonte progressivement les bras relâchés jusqu'à la position presque debout les bras vont monter par l'avant par l'avant par l'avant par l'avant en même temps qu'on monte sur les pointes des pieds et ils vont redescendre latéralement les paumes vers le bas comme si on prenait appui sur l'air pour reposer les pieds progressivement en déroulant les pieds un par un et on va le refaire on relâche la tête on enroule tout doucement en relâchant les bras en relâchant les mains vertèbre par vertèbre la remontée c'est une très légère flexion et une bascule du bassin un tout petit peu moins vite pour bien remonter qu'on voit cette bascule du bassin relâchez bien les mains et on va on redresse la tête qui revient dans l'axe en dernier les bras qui montent par l'avant on monte en même temps sur la pointe des pieds on serre bien le pubis pour serrer les fesses on va redescendre latéral tout doucement tout doucement on essaye de relâcher de souffler ça déroule tout doucement et pour la suite on ne va pas faire en entier c'est à dire qu'on va juste travailler la petite contraction du pubis pour resserrer les fesses derrière comme si on voulait contracter les fesses et ouvrir les osciliaques du bassin ça ouvre très légèrement les genoux et on va monter les bras par devant en montant sur les pieds il faut rester bien équilibré pas passer vers l'avant redescendre latéral progressivement progressivement les pieds redescendent et on va le refaire une troisième fois en étant très attentif au mouvement du bassin je le réexplique je le redonne dans la position verticale premier temps contraction du pubis ça serre les fesses légèrement vers le bas on se redresse un tout petit peu vers l'avant on est un peu trop sur l'arrière et on va monter les mains on peut relâcher les mains en montant sur les pieds jusqu'où on peut jusqu'où on peut on pense à serrer le bas des fesses pour ne pas combrer le dos pour être aligné on ouvre les bras latéralement on prend appui sur l'air et on redescend tout doucement sur les pieds voilà vous pouvez donc nous allons maintenant passer avec un pied sur la brique au bord de la brique pour être au bord intérieur pour pouvoir poser pour pouvoir poser l'autre pied par terre à côté de la largeur des hanches voilà l'exercice ici ça va être presque le même que tout à l'heure mais sur un seul pied c'est à dire qu'on va pour monter le pied gauche qui est en appui avoir un mouvement de rotation de la hanche gauche c'est à dire une contraction au niveau du pubis et les petites fesses qui tirent par derrière ce qui fait que ça va ouvrir la hanche pour faire monter le pied on l'essaye alors ce n'est pas un mouvement de bascule du corps on le reprend c'est un mouvement où on va effectivement tendre la jambe mais ouvrir la hanche vers l'extérieur ce qui a pour effet de monter l'autre pied qui décolle on le refait en reposant le pied avec la hanche c'est à dire que c'est la hanche qui tourne et pas la jambe qui fléchit c'est la hanche qui s'ouvre pour monter et c'est la hanche qui se referme pour descendre on le réessaye ça a tendance à ouvrir légèrement le genou oui le mouvement de monter était impeccable on le refait une fois pour bien sentir ce mouvement qui est vraiment le bassin qui travaille en ouverture et on va rajouter dessus la montée des bras comme tout à l'heure c'est à dire l'ouverture de hanche gauche qui fait monter le pied les bras qui montent vers le haut et ici vers le haut on va monter en même temps sur la pointe du pied gauche comme si on venait en pointe et on va redescendre les bras latéralement pour reposer le pied le pied droit est toujours pas par terre et enfin la hanche qui permet de reposer le pied droit on va le refaire on pose les pieds alors on pense peut-être au niveau des yeux de ne pas avoir les yeux qui ont l'intention de regarder le plafond pour nous aider à monter c'est bien centré sur le bassin donc on y va le mouvement du bassin qui fait monter la hanche droite par l'ouverture de la hanche gauche le bassin revient bien à l'horizontale les bras qui vont monter par l'avant en même temps qu'on monte sur la pointe des pieds qui grandit et hop on redescend latéralement par le pied les hanches ne bougent pas jusqu'à la descente des bras une fois que les bras seront en bas c'est la hanche qui refait le travail pour reposer le pied droit voilà on peut le refaire une fois avant de refaire la jambe gauche à son rythme on y va tranquille nous allons changer de jambe donc la jambe droite qui est posée sur la brique la jambe gauche qui est par terre on va à partir d'un mouvement du bassin c'est-à-dire de l'ouverture de l'eau ciliaque droite avec une petite contraction de la fesse et du pubis qui va faire monter la jambe gauche on y va voilà et la jambe gauche décolle on est donc en équilibre sur le pied droit et pour la redescendre ça va être même chose c'est-à-dire c'est le bassin qui était en ouverture qui va laisser redescendre et comme je vois que cette deuxième partie de séance va plus vite que la précédente on va refaire le même travail c'est-à-dire la hanche droite qui ouvre et qui tire par le pubis pour monter la jambe gauche les bras qui vont aller vers l'avant en même temps qu'on va monter sur la pointe latérale des bras avec les paumes vers le bas le pied qui redescend pour venir se poser sur la brique et enfin le petit mouvement de hanche qui permet de reposer le pied gauche on peut le refaire une fois on le fera même deux ou trois fois je vous laisse faire le petit mouvement de hanche qui permet de découler le pied les bras qui montent vers l'avant avec la pointe des pieds la redescente latérale des bras sans relâcher la hanche gauche en posant le pied progressivement pour reposer pas par le pied mais bien la hanche qui permet de reposer impeccable vous pouvez le refaire à votre rythme une dernière fois donc nous allons maintenant travailler au lieu de la brique avec le balai on va mettre le pied droit sur le balai le balai alors du deuxième orteil au talon et on va comme tout à l'heure avec le travail de bassin c'est à dire ce petit mouvement d'ouverture de l'ociliaque de contraction du pubis et de l'arrière des fesses remonter décoller le pied gauche pour tenir un moment en équilibre on va pouvoir dans cette position d'équilibre s'amuser à tourner la jambe des bras on repose et on va le refaire plus doucement cette fois-ci on va intégrer le mouvement de tout à l'heure de monter des bras vers l'avant et de redescente latérale et redescente latérale il faudrait que le pied gauche décolle c'est un petit exercice d'équilibre qui n'est pas facile on le refait une fois en prenant bien le temps la hanche le pied qui décolle on grandit on grandit on grandit on grandit la redescente latérale et on va sur celui-ci qu'on a fait un petit peu trop vite marcher sur le balai il est compliqué celui-là changer de jambe on va faire l'autre jambe on va faire autrement on va passer sur la jambe gauche on va faire la jambe gauche comme tout à l'heure cet appui sur le pied ce petit travail du bassin qui permet de monter le pied droit et de décoller le pied droit les bras qui vont monter par devant qui vont descendre latéralement il est compliqué c'est pas mal on va réessayer encore une fois donc on va prendre plus de temps voilà on avance sur le bâton on va refaire pied droit tranquille on prend le temps on se concentre il est compliqué celui-là donc on démarre pas tout de suite on est dans l'appui de son pied on est dans le grandissement de la tête la hanche contraction qui décolle le pied en un équilibre sur le pied droit et on va essayer déjà de tenir l'équilibre alors si on veut tenir l'équilibre il ne faut pas penser qu'on risque de ne pas y arriver c'est pas mal et on va reposer ce pied par la hanche on le refait tout doucement le mouvement de la hanche il est pas mal on le refait doucement c'est-à-dire un jette ma hanche le petit pubis qui tire la petite ficelle sur la tête le pied qui décolle et on va essayer de monter oui on cherche l'équilibre c'est normal cet exercice-là est compliqué on va reposer un peu la jambe droite pour faire la jambe gauche appui on place bien le bâton appui sur la jambe gauche le bassin concentré impeccable joli voilà et on va si on peut reposer voilà on le réessaye une petite fois et nous allons ainsi continuer avec le manche à balai donc nous partons le pied gauche à l'extrémité du manche à balai le balai il est toujours placé entre le deuxième orteil et le gros orteil et le milieu du talon petite contraction au niveau du pubis ouverture de l'ocilia gauche qui fait monter la jambe droite qui va passer devant le pied droit qui va passer devant pardon qui va passer devant le pied gauche et on va marcher sur ce manche à balai en étant attentif à toujours faire ce mouvement de hanche à savoir je viens donc sur mon pied droit mon pied gauche libre peut tourner sur lui-même avec le bassin ouvert vers l'extérieur je vais poser je vais poser mon pied gauche mon bassin qui ouvre le pied droit revient au besoin je peux poser par la pointe pour me rééquilibrer mais j'essaye ici dans cette position-là sur ma jambe gauche petite rotation du bassin droit qui fait tourner le pied et puis je vais poser le pied droit devant et je vais donc marcher comme ça jusqu'au bout du manche à balai où je vais pouvoir reposer un pied de chaque côté du manche à balai prendre un petit temps pour percevoir l'appui pied prendre un petit temps en contractant en contractant les pubis arrière le bas des fesses pour ouvrir les osciliaques sentir comment la colonne et le bassin se redressent tout doucement avant de passer à la suite le travail cette fois-ci latéral par rapport au manche à balai c'est-à-dire qu'on va aller se placer les orteils sur le manche à balai de côté donc nous avons les talons qui sont posés légèrement décalés on déroule les deux pieds pour arriver les orteils jusqu'au niveau du manche à balai sur lequel on va reprendre les exercices déjà faits travailler sur le balai dans l'axe du balai nous allons travailler perpendiculairement au balai c'est-à-dire poser les orteils sur le balai pour de façon à avoir le balai qui est juste derrière l'articulation des orteils et ici on va se grandir par ouverture du bassin comme tout à l'heure pour essayer de monter sur les pointes en levant les bras par devant puis en les descendant latéralement progressivement sur les pieds on va essayer de refaire une fois tranquille on s'étend c'est pas facile on redescend c'est pas mal du tout et on va en enroulant par la tête aller prendre ce balai dans les orteils voilà et on va remonter par l'arrière du bassin en l'arrière du dos et ici bien aligné on garde les bras tendus pour le moment on ne monte pas trop vite on va serrer le bassin au niveau du pubis de façon à ouvrir les osciliaques ça nous fait ouvrir légèrement les genoux on va monter le bâton par devant en montant sur les pointes et on va le redescendre derrière la nuque sans poser les pieds pour ensuite redescendre progressivement les pieds et on va remonter les bras pour en enroulant par la tête la tête le bas du dos le haut du dos tout le dos enrouler 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 tendre les bras et on va essayer en basculant sur l'appui gauche et en montant la hanche droite de passer le pied droit par dessus le bâton on va le reposer et on va essayer de revenir vers l'arrière et on va essayer de faire le pied gauche attention à bien le faire à partir du bassin on réessaye le bassin qui contracte qui permet de décoller le pied droit qu'on fait passer devant par dessus on va venir sur l'avant pour ramener le pied gauche voilà et on va essayer maintenant de revenir dans l'autre sens on décale pied gauche pied droit pied gauche pied droit on va enrouler les jambes reste fléchies par le bassin par le bassin avec ouverture du bassin contraction du pubis voilà relâchement relâchement impeccable on va pouvoir poser ce bâton on va le faire en flexion c'est très bien on le fait on le pose on le laisse rouler vers l'avant pour s'en débarrasser et on va pouvoir se relever comme on a fait tout à l'heure on pense bien au bassin qui ouvre vers l'extérieur au dos qui déroule au grandissement on se redresse on ferme les yeux et on va percevoir la position de ses pieds au sol percevoir la position la posture est-ce qu'on se sent grand est-ce qu'on se sent droit comment on se sent comment on se sent et on va pouvoir une fois qu'on a fait cette petite inspection réouvrir les yeux et se promener dans la salle pour voir comment on marche par rapport au début de la séance savoir si on se sent grand comment on se sent notre bassin tranquille un petit tour de pièce pour inspecter et pouvoir noter ces sensations des pieds ces sensations des hanches ces sensations de redressement nous avons nous avons ainsi dans cette dernière séance découvert un mouvement inhabituel du bassin qui est le mouvement de nuversion de nutation pardon et de contre-nutation qui sont des mouvements qui sont expliqués d'habitude dans l'accouchement de la femme donc on ne peut pas parler de nutation et de contre-nutation mais il n'empêche que c'est bien ce mouvement du sacrum vers le bas qui permet l'ouverture des osciliaques et qui permet un réceptacle pour la colonne vertébrale qui peut ainsi s'aligner au-dessus du bassin sans effort montrant par là et contredisant je dirais l'habitude qui est de dire qu'il faut travailler en antéversion et en rétroversion la rétroversion entraîne une contraction du ventre une articulation pour ainsi dire au niveau des lombaires qui sont soumises à un effort alors qu'ici cette ouverture des osciliaques par traction du pubis vers l'avant et petit resserrage des fesses vers l'arrière nous fournit un diaphragme sur lequel on repose l'image d'un diaphragme sur lequel on va pouvoir s'aligner la colonne vertébrale nous avons ainsi travaillé tout ce qui était la qualité des appuis-pieds c'est la qualité de ces appuis-pieds qui construit le placement des jambes des hanches et du dos et de la tête par-dessus nous avons travaillé aussi les chaînes postérieures pour faciliter ce placement travailler les chaînes croisées antérieures les chaînes croisées postérieures d'ouverture et de fermeture et surtout mobiliser de manière totalement inhabituelle enfin inhabituelle le bassin de façon à lui rendre une certaine mobilité et à pouvoir tenir une posture en économie et des déplacements sous la même forme nous en avons fini avec ces séances et Renfried cela a été relativement dense je ne peux que vous inviter à y revenir régulièrement c'est-à-dire à reprendre séquence par séquence séance par séance plus exactement et dans celle-ci peut-être de ne prendre que quelques séquences reprendre les séances les refaire rechercher à chaque fois quelque chose de nouveau dans les sensations pour s'habituer à cette nouvelle façon de se tenir de se déplacer qui est un changement de nos habitudes et qui comme toute habitude suppose de revenir régulièrement dessus pour en construire d'autres voilà nous en avons terminé et nous continuerons la semaine prochaine par des séquences plus tournées yoga yoga